... Doublé sur la ligne d'arrivée des sorties par la version de Disney, la relecture du Le Livre. De la jungle conçue par Andy Serkis montre enfin le bout de sa truffe. Comédien d'exception longtemps méconnu du public, véritable artisan de la démocratisation de la performance capture qui fit de lui un artiste total, Andy Serkis a composé, de Gollum à King Kong ou encore du Singe César dans la trilogie La Planète des Singes, quelques-uns des personnages les plus marquants de ces dernières années. Par conséquent, quand la Warner officialisa la mise en chantier d'une nouvelle adaptation du livre de la jungle de Rudyard Kuplin, réalisée grâce à ses techniques et mise en scène par Serkis, l'enthousiasme s'est fait sentir. Malheureusement pour Warner, la puissance de feu de Disney a permis au studio de livrer plutôt encore sa propre version, dirigée par John Favreau. Sorti en 2016, le livre de la jungle a été un succès gigantesque, avec plus de 966 millions au box-office et une suite déjà annoncée. Impossible dans ces conditions de respecter le planning initial, ce qui a eu pour conséquence de poser une chape de plomb sur la communication du film d'Andy Serkis intitulé Mowgli, et de repousser sa sortie s'inédit. Heureusement, le film, qui sera clairement présenté comme une version adulte et sombre, dévoile aujourd'hui un morceau de sa bande-annonce. Serkis avait annoncé une œuvre beaucoup plus proche du texte original, et au vu de ce teaser, cela semble évident, ce qui s'impose A l'œil, c'est le soin immense apporté à la composition des images et à la photo, ainsi qu'un choix de s'éloigner du réalisme plutôt bienvenu, la performance capture a servi à humaniser les animaux pour les lier à leurs interprètes. Et Mowgli aligne du beau monde puisqu'on compte dans ses rangs Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, ou encore Christian Bale. Pour savoir si Andy Serkis est parvenu à relever ce stimulant défi, il faudra patienter jusqu'au 24 octobre. Sous-titrage ST' 501